Bonjour Julien, bonjour Yann. Bonjour. Comment allez-vous messieurs ? C'est un peu compliqué en ce moment, mais on fait aller. Yann, toi tu es dans de bonnes conditions j'ai l'impression. Oui, c'est ça, je préfère dire que c'est particulier, plutôt compliqué, mais effectivement c'est une situation un peu particulière due à l'incertitude, mais c'est pour tout le monde pareil. Je vous présente rapidement pour les internautes d'Alsa Sport, arbitres de handball internationaux, puisque ces derniers mois, après avoir glané le grade EHF, vous êtes désormais des internationaux au niveau IHF. C'est une rapide progression quand même pour deux jeunes arbitres, je vous rappelle, je rappelle quand même pour les internautes, vous avez seulement 25 et 27 ans, messieurs, décrivez-nous. 28. 28, joyeux anniversaire du coup. Non, c'était il y a un mois, mais ça marche, pas de souci. Décrivez-nous votre sentiment de cette rapide ascension, messieurs. Rapide, effectivement, c'était plus rapide que ce qui est fait habituellement, mais plus rapide que ce qu'on pensait. Maintenant, cette rapidité, disons que le plus gros reste à faire, disons qu'on a passé des grosses étapes, mais le tout, ce n'est pas de viètre, mais c'est de confirmer qu'on n'est pas là par hasard, et que justement, c'était une progression rapide, mais méritée. Donc, c'est pour ça que c'est l'avenir qui sera important pour pouvoir confirmer et prouver tout ça et montrer que ce n'est pas juste le fruit du hasard et un heureux hasard pour nous. Mais voilà, l'idée, c'est de confirmer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Qu'est-ce qui vous a rassemblé, messieurs ? Forcément, le goût de l'arbitrage. D'ailleurs, ce sera ma prochaine question, mais quels sont vos points communs, Julien ? Ce qui nous a rassemblés par rapport à l'arbitrage, tout d'abord, il faut savoir que j'ai commencé à siffler Yann, à siffler quand il jouait, avant de passer en binôme ensemble. Il faut savoir que c'était un peu le plus fourbe sur le terrain, mais il faut faire gaffe, quoi, lui. Mais voilà. Et après, ce qui nous a motivés, moi, personnellement, j'ai commencé l'arbitrage à l'âge de 14 ans suite à une rupture des ligaments croisés qui m'a empêché de jouer pendant trois ans. Donc, c'est ce qui m'a fait commencer l'arbitrage pour rester dans le monde du rand. Et après, j'ai rapidement pris le goût à l'arbitrage et plutôt l'arbitrage que le jeu. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble par la suite et on a progressé dans les différents niveaux. Yann, tu confirmes ou tu infirmes ? Oui, je suis d'accord. Effectivement, ce qui nous a rassemblés, la chose principale qui nous a rassemblés, c'était l'ambition commune d'arriver au niveau. Ce n'était pas juste de faire de l'arbitrage pour faire de l'arbitrage. On aimait ça tous les deux, effectivement. Mais surtout, ce qui nous a motivés et a fait qu'on a réussi ensemble, c'est qu'on avait les mêmes ambitions de réussite et qu'on a pu mettre en place ce qu'il fallait pour y arriver au niveau travail, au niveau sacrifice que ça demandait. Donc, s'il y a une chose qui nous a vraiment réunis, c'est ça, c'est cette ambition pour aller au niveau et pour arriver là où on est actuellement. Racontez-nous ce qui fait le quotidien d'un arbitre international aujourd'hui puisque peu de gens savent ce que ça coûte d'être arbitre et de se former, de se maintenir en forme régulièrement. Je peux vous raconter ce qu'est le confinement d'un arbitre international éventuellement. Alors, ça va être un peu long, mais l'idée, en tout cas, mon leitmotiv, c'est de rentabiliser le temps à passer ici à la maison, c'est-à-dire éviter de sortir du confinement dans quelques semaines, dans quelques mois, en ayant à l'esprit que c'était uniquement du temps perdu. Et l'idée, c'est de pouvoir passer ce temps ici à éventuellement continuer d'apprendre, bien sûr. On est suivi par la Fédération internationale sur le plan physique. Par exemple, on est suivi par une montre où on doit leur rendre, entre guillemets, des comptes sur nos enregistrements et nos activités physiques. On a également des cours en ligne de la Fédération continentale, de l'EHF, où on a des e-learnings, donc des cours en ligne avec des vidéos, etc. à suivre. Puis la Fédération française, évidemment, nous suit aussi beaucoup. Par rapport, on a des tests vidéo et des tests réglementaires plus ou moins tous les mois. Après, à titre personnel, je me suis fixé comme objectif, par exemple, de faire 30 questions. Vous savez, on a un questionnaire de 400 questions à connaître. Je me suis dit que si j'en faisais 30 par jour sur un confinement qui dure 30 jours, je pourrais les faire plusieurs fois chacune. Donc, ça nous permet de progresser. Et puis surtout, nous, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on risque de sortir de ce confinement, je ne sais pas, en juin ou juillet, peu importe, mais qu'on ne risque pas d'avoir une pause jusqu'en septembre et qu'on risque éventuellement de repartir sur un championnat du monde directement en juillet ou en août. Donc, si on ressort de ce confinement-là avec, je ne sais pas, 3 kilos en plus en ayant tout oublié, le réveil risque d'être brutal, disons. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte… On est un peu comme au chômage technique, disons, on n'a plus les matchs, on a juste la partie théorique et physique qui reste, mais c'est important qu'elle reste pour ne pas que le réveil soit trop brutal quand on sortira de cette période-là et qu'on puisse recommencer et essayer d'être performant, en tout cas, d'avoir mis tout ce qu'il faut pour être performant sur le terrain dès le début. Si on repart sur une compétition, disons, je ne sais pas, de 14 jours ou de deux semaines avec plusieurs matchs par semaine, si on n'est pas préparé un minimum et si on s'est laissé aller pendant cette période-là, même si ce n'est pas de notre fait, on risque d'avoir des blessures, etc. Donc, l'idée, c'est de faire tout ce qu'il faut pour éviter que cela n'arrive. Ça demande quelques efforts, mais voilà, ils se sont faits avec plaisir. On n'a pas à se plaindre vu des conditions. On est en bonne forme, on est chez nous. Donc, voilà, c'est une situation particulière, mais loin d'être compliqué quand on voit ce qui se passe dehors. Julia ? Il a à peu près résumé tout ce qu'on fait par rapport à l'arbitrage. C'est vrai que les questions, le physique et après, les différentes demandes par rapport à l'IHF, l'EHF sur les différents thèmes. C'est sympa, là, le truc que l'EHF nous a envoyé par rapport au e-learning et côté français, on est toujours suivi avec les différentes questions et les vidéos. Quelles sont les qualités, on ne va pas parler des défauts, on va être positif, pardon, les qualités de chacun ? Julien sur Yann et après Yann sur Julien. Moi, c'est sûr et certain, je vais sortir la qualité du perfectionnisme parce que c'est le moteur et c'est intéressant par rapport à ça et pour l'envie de progresser et toujours continuer à travailler, à se pencher de plus en plus dans le détail et ainsi de suite. Je le suis aussi, mais pas au point d'Yann et c'est ce qui me motive aussi. Yann ? À contrario, c'est sympa, mais ça peut être également un défaut. En tout cas, ça peut être dur à vivre pour les deux, pour Julien peut-être et aussi pour moi de toujours essayer de ne jamais se satisfaire et Julien s'il peut apporter ce côté plus pour arriver à relativiser de temps en temps les choses. Je pense que ça fera un bon équilibre. Ça fait quand même quelques années que vous vous sifflez ensemble et quels sont aujourd'hui vos meilleurs souvenirs et anecdotes ? C'est vrai que ça fait dix ans maintenant qu'on siffle ensemble. Dans les meilleurs souvenirs, il y en a un certain nombre quand même. Nos différents niveaux passés assez rapidement. Moi, je commencerai tout d'abord par la finale des Interligues aux filles qu'on a sifflées, qui était vraiment notre premier gros tournoi pour nous quand on était jeunes. Après, il y a aussi eu la première fois qu'on a pu avoir un hymne français à un no-match qui était à Céleste avec les cadets. Sinon, il y a sifflé la première fois l'euro-tournoi. Et le tournoi chez nous en Alsace, nous, on a toujours été bénévole dans ce tournoi-là, soit en tant que Serpiros, chauffeur, les petites mains à gauche, à droite. Et après, bien sûr, les différents passages niveau élite, EHF et international. Yann ? Oui, au niveau des bons souvenirs, je ne compléterai pas Julien parce qu'effectivement, il y en a assez. Si on doit retenir, je ne sais pas, l'autre question, c'était les pires souvenirs ? Oui, ou anecdote, ce n'est pas forcément les pires souvenirs, mais si vous en avez aussi, il y a parfois compliqué dans des environnements qui le sont tout autant. Oui, c'est pour ça que c'est très, au niveau des pires souvenirs, c'est très relatif. Si je devais retenir des choses, enfin, si je devais dire des choses en pires souvenirs, c'est l'impression, comment dire, pas de solitude, mais aussi de solitude face à l'échec et aux erreurs. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi le jour après le match ou deux jours après le match et puis qu'on voit nos erreurs à la vidéo, sans parler de tout ce qu'il y a autour, même juste nous voir les erreurs et penser qu'elles ont pu influencer le match, c'est compliqué. Du coup, voilà, s'il y aura des mauvais moments dans nos matchs, c'est plus ça, pas forcément pendant les rencontres parce que pendant les rencontres, la pression du public, etc., tout ça, ça fait partie du jeu. La pression de la télé, etc., ça fait partie du jeu. Sinon, la chose un peu négative et celle qui est des fois dure à vivre, c'est plus quand on voit nos propres erreurs et du coup, de se dire, essayer de mettre les choses en place plus qu'elles arrivent et quand on voit qu'elles arrivent encore, essayer de mettre d'autres choses en place. Voilà, c'est cette remise en question constante qui peut des fois peser. Ma prochaine question sera sur vos ambitions pour les années à venir et surtout le Graal. ce serait de siffler quelle compétition, quel match, forcément une finale, mais à choisir. Est-ce que vous préfériez siffler une finale de JO, de championnat du monde, de finale de Ligue des champions ? Oui, on est encore extrêmement loin. Extrêmement, extrêmement loin. Donc, bien sûr, c'est un objectif. L'objectif n'a pas bougé depuis qu'on a commencé ensemble, disons, avec Julien, c'est bien sûr, de faire championnat du monde, etc. On se disait déjà ça quand on avait 16 ans, donc on va après changer maintenant à 25. Mais les objectifs à plus court terme, c'est plus de continuer à faire notre place, disons, à continuer d'aller sur des compétitions jeunes pour l'instant et puis d'essayer de marquer des points là-dessus, d'avoir des bons matchs en Coupe d'Europe et de mieux en mieux et bien sûr, performer correctement sur le championnat français et montrer une bonne image de nous-mêmes et quand on parle à l'étranger, montrer une bonne image de l'arbitrage français. À plus court terme, ce sera déjà ça l'objectif et puis après, évidemment, le même objectif que tous les sportifs qui font du sport en compétition, j'imagine, aux champions du monde et aux JO, évidemment, que c'est des objectifs. On est sportif également mais si on est arbitre, voilà, effectivement, c'est un objectif mais c'est encore à très, très long terme ça. Julien, ton rêve ? Le rêve de tout sportif, c'est les Jeux olympiques pour moi et c'est vrai que être en plus, si possible, sur une finale d'un Jeux olympique, c'est vrai que ça serait le gral ultime mais c'est vrai qu'il y a différentes étapes avant qui sont importantes et qui peuvent marquer aussi durant la vie. Siffler un Final Four à Cologne, enfin Cologne ou autre, ça dépend si ça changera d'ici là mais un Final Four Ligue des Champions ou Champions du monde mais c'est vrai que l'objectif ultime c'est les Jeux olympiques. Vous sifflez régulièrement en Star League. comment vous sentez le jeu évoluer ces derniers temps et cette dernière saison si le jeu est plus rapide et donc du coup peut-être un peu plus compliqué ? Et deuxième question et qui est dans le même registre, on sent que la Star League prend du poids chaque année et que les enjeux forcément sont de plus en plus importants. Est-ce que vous ressentez plus de pression du coup sur vos épaules ? Ce qu'on ressent principalement vu qu'on est monté on a fait le premier match de Star League il y a 2-3 ans je crois donc on ne peut pas vraiment comparer par rapport à comment c'était avant ce qu'on a commencé c'était avant on le voyait à la télé donc on ne peut pas dire que ça allait moins vite ou plus vite on ne peut pas dire ce qui est plus compliqué au niveau technique on n'a pas cette ambition de pouvoir dire qu'avant c'était plus simple avant c'était plus difficile on ne sait pas on voit comment c'est maintenant par contre là ce qu'on peut effectivement sentir rien que ces 2-3 dernières années c'est la plus grosse pression médiatique la plus grosse pression financière qu'il y a sur chaque match vu que maintenant chaque match est diffusé la moindre erreur sur un match qu'on pourrait considérer comme étant de milieu de tableau on fait très rapidement le tour de la toile et le tour de tout le monde donc la pression est plus importante au niveau médiatique et au niveau contextuel plutôt que sur le terrain on ne peut pas vraiment comparer à comment c'était avant on n'était pas là avant mais voilà c'est surtout sur ces 2-3 dernières années cette saison particulièrement où effectivement ça s'est bien bien accéléré et tant mieux notre sport si notre sport se développe on en sera les premiers heureux donc c'est c'est un mal qui va mais avec un gros bien Julien ? je suis tout à fait d'accord avec lui c'est l'environnement qui est le plus important et qui est le plus qui est plus surchargeant pour nous par rapport à nos différents matchs nos décisions chaque décision peut influencer sur le résultat ou peu importe mais en tout cas c'est c'est la pression médiatique qui va mettre un coup en plus par rapport à l'arbitrage qu'on est en train de faire Avez-vous eu le sentiment un jour d'avoir fait le match quasiment parfait si ce n'est parfait ? J'ai envie de dire que le match parfait en arbitrage on ne pourra jamais le trouver il y aura toujours des choses à redire et à améliorer par rapport à différentes situations par rapport à soit nous notre coopération à nos coups de sifflet ou par rapport à différents placements des choses comme ça après on essaye de s'en approcher le plus à tous les matchs mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses à redire que ce soit les moindres détails ce qui peut être un peu disons perturbant c'est qu'à la fin des matchs parfois tout le monde peut être éventuellement content etc et puis on a l'impression que ça ne s'est rien passé et puis quand on regarde après le match à la vidéo on ne va pas dire que c'est une catastrophe mais il y a une trentaine d'erreurs donc oui il faut bien dissocier entre vraiment si ça s'est bien passé ou non et puis le match mais le match parfait je n'ai pas souvenir d'avoir fait un seul dans ma vie Y a-t-il des joueurs entraîneurs sans les citer bien sûr mais qui sont comment dire plus problématiques que d'autres pour les gérer et je vais en fait je vais avoir une autre question aussi qui me vient à l'instant je pense à Franck Schneider arbitre au foot en Ligue 1 régulièrement et qui nous avait confié à Alsace Park que l'aspect mental était l'approche mentale était très importante dans son arbitrage et justement est-ce que vous avez ciblé des personnes qui régulièrement vous posent problème dans justement la gestion émotionnelle et mentale du match notamment lors de vos dialogues avec eux vas-y vas-y du coup l'approche mentale effectivement elle est précondérante on ne va pas dire qu'elle est principale mais on a moins de dépenses physiques pour l'instant au handball qu'au football très largement donc effectivement l'aspect mental revêt un caractère extrêmement important j'ai envie de dire qu'effectivement il y a forcément des coaches qui sont soit plus médiatiques soit plus exubérants qui ont peut-être un poids plus important mais très très sincèrement très sincèrement en tout cas maintenant vu qu'on commence à appréhender le niveau de mieux en mieux et en tout cas de ne plus être réellement les petits nouveaux ça arrive quand même de moins en moins c'est à dire que on arrive à faire abstraction de ça mais c'est vrai que ça peut être marquant pour des jeunes arbitres pour des jeunes binômes d'avoir en plus de la question médiatique des personnes éventuellement connues ou même pas connues forcément mais en tout cas très charismatiques sur les bancs ou sur le terrain mais nous heureusement ça ne nous a jamais perturbés disons en tout cas je n'ai pas l'impression que ça nous est perturbés on a toujours réussi à faire abstraction et on nous posait souvent la question est-ce qu'arbitrer des stars etc sachant quoi que ce soit et fort heureusement je pense que c'est très inconscient mais ça ne nous a jamais perturbés en tout cas pas consciemment donc c'est une chance je pense mais effectivement ça va avec la préparation mentale et on travaille beaucoup avec la visualisation mentale c'est à dire de préparer les matchs et de s'imaginer ce qui peut s'y passer les personnes qu'on a en face de nous il ne faut pas qu'on soit surpris quand ça arrive sur le terrain c'est à dire de ne pas qu'on soit surpris d'avoir tel ou tel joueur face à nous juste de s'imaginer lui parler échanger l'arbitrer ça peut beaucoup nous aider à préparer la rencontre donc effectivement c'est vraiment primordial c'est vrai qu'on est habitué il y a certains coachs on le sait qui sont un peu plus exubérants et des choses comme ça et justement notre analyse de match ce qui est important aussi pour nous c'est quand on voit les réactions par rapport à ce qu'on a essayé de mettre en place avec ces coachs et c'est là où on essaie de travailler dessus c'est est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour la prochaine fois essayer de travailler mieux avec lui pour ouvrir peut-être plus le dialogue ou on sait que peut-être avec lui le dialogue ne sert à rien parce que dans tous les cas il n'écoutera pas voilà c'est ces analyses-là au fur et à mesure des matchs qu'on emmagasine aussi et que justement après on essaye différentes stratégies pour essayer de progresser et de justement arriver au mieux d'être accepté par les différentes personnes les différentes réactions et on ne peut jamais prévoir les réactions mais si on peut savoir qu'elles peuvent arriver comment est-ce qu'on peut essayer de les gérer c'est ça après peut-être de l'extérieur on peut penser que c'est les entraîneurs les plus exubérants ceux qui ont la voix qui portent le plus ceux qui font le plus de gestes qui arrivent le mieux à nous perturber mais très sincèrement en tout cas personnellement c'est presque tout l'inverse c'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui arrivent beaucoup mieux à nous rentrer dans la tête disons juste par une petite phrase par-ci par-là plutôt que par des grands gestes c'est très particulier donc effectivement il faut être prêt à ça Lorsqu'on pense arbitre handball et Alsace on pense forcément à Denis Rebelle et au malheureux Thierry Dens qui nous a quittés il y a quelques mois est-ce que ce sont tous les deux en tout cas ce duo-là est un modèle pour vous ? Absolument évidemment c'est ce qu'on c'est ce qu'on voyait à la télé quand on était loin d'y être on les voyait à le retournoi on les a vus sur les compétitions internationales donc évidemment ils ont vraiment marqué de leur empreinte et c'est de cette empreinte-là que ce soit une sorte de charisme leur charisme à eux d'ailleurs qui était tellement reconnu qu'on essaie de s'approprier après il faut qu'on se crée notre propre image mais évidemment que ça a été des exemples au vu de leur parcours il a tout à fait raison c'était les exemples étant jeune moi j'ai commencé l'arbitrage c'est eux que je regardais à la télé parce qu'en plus c'était les références alsaciennes et c'est vrai que pouvoir atteindre déjà leur niveau on est content de pouvoir siffler en Lidl Star League et si on peut emprunter le même chemin qu'eux pour la suite de la carrière on prend Hormis vous deux et le binôme que vous constituez y a-t-il des personnes qui ont été importantes dans l'évolution dans votre progression et dans votre jeune carrière d'entraîneur d'entraîneur pardon d'arbitre Des personnes il y en a eu il y a eu des personnes à chaque période c'est-à-dire à chaque étage à chaque étage qu'on a progressé alors on va pas toutes les citer mais il y a eu évidemment dans le cercle familial que ce soit de Julien ou de moi des personnes qui nous sont tenues chacun personnellement évidemment après dans notre formation il y a Thierry Cliffe le président de Ligue actuelle à l'époque il n'était pas encore président de Ligue et puis il était au niveau territorial qui évidemment nous a bien aidé enfin il y en a d'autres on va pas toutes les citer parce qu'on va en oublier et à chaque niveau que ce soit Roland Beaune dans mon comité à chaque niveau il y a des personnes qui nous ont aidé même encore des personnes actuellement qui nous remémorent quand elle nous aidait quand on était encore très jeunes arbitres dans les écoles d'arbitrage donc effectivement à chaque niveau il y a des personnes qui nous ont aidé on va pas toutes les citer mais on peut pas toutes les citer enfin il y a eu tellement et je pense que c'est essentiel parce que chaque personne peut amener sa touche c'est à dire qu'à chaque personne va nous amener une chose que l'autre personne ne pourra pas nous amener puis qu'on va prendre ou pas prendre mais très souvent on a pris et ça nous a bien servi c'est ça qui a permis de nous construire aussi au fur et à mesure des différentes années avec les petits conseils de l'un de l'autre pour justement arriver à essayer d'être le plus performant sur le terrain et à voir les situations différemment en fonction des différentes personnes et c'est vrai qu'il y a eu plein de personnes à différents échelons à différents échelons que ce soit au niveau région quand on est arrivé en national sur les différentes compétitions Intercom Interligue Interpol voilà et maintenant bien sûr au plus haut niveau aussi Est-ce qu'un jour on vous hormis le retournoi est-ce qu'on pourrait éventuellement vous voir siffler un club alsacien au plus haut niveau ? On espère alors sans espérer que ce soit nous qui sifflons on espère évidemment avoir un club alsacien au plus haut niveau français évidemment après de là que ce soit nous qui sifflons ça sera simplement peu importe mais on arbitrer ces des stars en pro-ligue espérons les arbitrer un jour et pourquoi pas ou les sables en star-ligue évidemment c'est ce qu'on espère également que le sport alsacien se porte bien c'est tout ce qu'on souhaite et pourquoi pas aussi la percée d'un club féminin aussi dans le plus haut niveau pourquoi pas absolument Effectivement J'avais juste juste avant vous j'avais au relien du rafaud de l'ATH donc on en a également parlé effectivement du handball alsacien féminin messieurs je vous remercie pour ces quelques minutes c'était très intéressant Merci à toi Au plaisir merci beaucoup On vous souhaite une bonne fin de période de confinement on espère que cette période soit la plus courte possible en tout cas et une bonne suite pour votre parcours d'arbitre Absolument merci bon courage à tout le monde et surtout restez chez vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501